Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog, dédiés au monde canin. Je suis Amy, et dans ces podcasts je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur, dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête, mais après mûre réflexion. Cette semaine nous allons parler du Pékinois, du cocker américain, de l'épagnol nain continental et de l'eurasier. Le Pékinois serait l'ancien pa chinois, né selon la légende des amours d'un lion et d'une guenon, le premier lui léguant la noblesse, la seconde de son visage. Propriété exclusive de l'empereur de Chine, il restera dans la cité interdite pendant 16 siècles, et, à la mort de son maître, il était sacrifié. Peut-être est-ce son ancien statut d'animal mythique et de chien sacré qui lui donne aujourd'hui son aspect légèrement condescendant, cette démarche noble et dégagée et ce regard presque méprisant. C'est un chien de luxe qui aime les intérieurs confortables, un des plus vieux chiens du monde, sans doute plus de 4000 ans, qui n'est guère sportif, mais qui aura quand même besoin de sa balade quotidienne, et se montre très attaché à la maison et à ses maîtres, à qui il manifeste l'exclusivité de ses démonstrations. En croire certains maîtres, les chiots pékinois ont un comportement tout particulier. À un ou deux mois, ils vous laissent faire ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre sur le dos, ils ne chercheront pas à se retourner. Il reste comme ça, les quatre faire en l'air, en vous regardant d'un air confiant. Le coquer américain Le coquer américain descend du coquer anglais. Chien de chasse à l'origine, il est aujourd'hui chien de compagnie, capable de débusquer le gibier, et garde un grand attrait pour la course. Il est gai, obéissant et intelligent. Il a également connu la célébrité grâce au dessin animé de Walt Disney, La Belle et le Clochard. Le coquer américain est plus petit que le coquer anglais dont il descend, et sa robe est plus somptueuse et plus variée. L'épagnol nain continental L'épagnol nain continental est connu depuis le Moyen-Âge. Hôte familier des cours royales et de l'aristocratie, au XVIe siècle et au XVIIe siècle, il apparaît sur des tableaux de Rembrandt, Rubens et Velázquez. La variété dite phalène, à oreille tombante, est plus ancienne que la variété papillon, à oreille droite, apparue au XIXe siècle. Le papillon est une variété de l'épagnol nain continental. Les oreilles de cet épagnol miniature, qui frémisse comme les ailes d'un papillon, se redressent chez le chiot, entre le IIIe et le IVe mois. A la naissance, les chiots possèdent une fourrure où le noir et le marron domident, mais ses couleurs s'éclaircissent peu à peu pour laisser la place au blanc. Le papillon a été fixé au XIXe siècle, par croisement, avec un petit spitz. Le phalène a les oreilles tombantes. Comme le papillon, sa fourrure abondante, longue et légèrement ondulée, ne nécessite pas de soins particuliers. Le rasier Le rasier a été créé en Allemagne dans les années 1950. Il est issu d'un croisement entre le Wolfschau et le Samoyed. Gai, équilibré, fidèle, il est parfait dans son rôle de chien de compagnie. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous également sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous !